Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de nos cordes, en entrant un petit peu dans les détails, voir un petit peu les différentes sonorités en fonction des cordes. Donc il y a très longtemps, quand les gens avaient besoin de cordes pour leur instrument, ils utilisaient différentes sortes de matériaux, comme par exemple des branches, de la ficelle ou des boyaux. Mais soyez honnête, vous pouvez équiper vos guitares avec du fil de pêche ou des élastiques et vous aurez du son, mais pas forcément un son très fiable. Ici devant moi nous avons un panel d'exemples de nos familles de cordes. On a du 92-8 phosphore bronze, on a du 90-20 bronze, on a du monelle, il y a un choix sans fin. Aujourd'hui on va parler des plus connus. Donc les deux types de cordes les plus connues sont les 92-8 phosphore bronze et les 80-20. Les deux sont un mélange de cuivre et d'autres éléments. Ce mélange est un petit peu différent en fonction du type de cordes. Disons qu'avec le phosphore bronze vous aurez un petit peu plus de cohérence dans le spectre sonore. Vous pourrez avoir un son bien chaud mais aussi brillant avec de la précision dans les aigus et les basses. Ces cordes fonctionnent vraiment bien avec une large gamme de guitares. Avec les 80-20 vous aurez un son au départ un petit peu plus brillant. Par contre elles peuvent s'user un petit peu plus vite car elles accumulent plus de chaleur. Elles peuvent aussi mieux sonner sur certaines guitares que sur d'autres. Il n'y a pas de vérité absolue à propos des cordes. Personne ne pourra vous dire écoute tu dois utiliser des cordes en phosphore bronze pour cette guitare ou des 80-20 pour cette guitare. Non. Vous pouvez essayer chaque type de corde sur chaque type de guitare et finir par trouver ce que vous voulez. Comme par exemple utiliser des 80-20 avec une guitare en acajou. Le plus important sera si le son vous plaît. Moi par exemple j'aime utiliser des cordes en phosphore bronze sur ma D28. Et personnellement je trouve que le phosphore bronze ne sonne pas aussi bien sur ma triple zéro. Voilà l'idée. Il faut essayer différentes sortes et écouter pour trouver ce que l'on aime. Ce qui joue aussi vraiment sur le son de la guitare ce sont les métaux utilisés à l'intérieur des cordes. Par exemple parlons du cuivre. Le cuivre est l'ingrédient principal dans les cordes phosphore bronze et 80-20. Qu'est-ce que le cuivre fait principalement ? En gros plus il y aura de cuivre plus le son sera chaud. Le nickel lui fera l'effet inverse. Prenons l'exemple des cordes de guitare électrique. Elles ont beaucoup de nickel et beaucoup d'acier. Principalement à cause des propriétés magnétiques. Les cordes sont reliées via le magnétisme au micro pour créer le son. Avec une guitare acoustique vous n'avez pas à vous soucier des propriétés magnétiques et des micros. Mais le nickel et l'acier peuvent aussi aider pour la résonance et la projection de la guitare. Ou parfois même pour camoufler des éventuelles basses désagréables. Une autre chose à prendre en considération quand on parle d'alliage, c'est aussi la relation entre le noyau et l'enveloppe de la corde. Nous utilisons pour le noyau un matériau haut de gamme vraiment solide et malléable, qui permet à la corde de vibrer librement. C'est un morceau de corde très fin mais très solide. Il permet de garder la guitare accordée et de mieux résister à la casse. Mais maintenant ce qui va vraiment jouer sur comment cette corde va sonner, c'est comment vous allez envelopper cette corde centrale. Le nickel par exemple est plutôt neutre. Il n'apporte pas vraiment de plus au son. Mais quand vous commencez à ajouter différentes choses comme du phosphore bronze et du cuivre dans cette enveloppe, tout ce mélange contribuera à changer la façon dont la corde va réagir. Donc ce que vous devez vraiment retenir de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix par rapport aux cordes. Vous pouvez choisir les cordes qui vous plaisent et les essayer avec n'importe quelle guitare. Nous avons un panel pour cette raison. C'est aussi une question de goût en fonction des guitares et du style de musique. Certains ont aussi leur type de corde préféré qu'ils utilisent avec tout. Mais je vous invite tout de même à essayer les différentes variétés de cordes que nous proposons afin de trouver celles qui vous correspondent le mieux. de la question. Merci.